Kivu Morning Post TV va rester la référence du sport au pays. La prêve. Salut les amis, moi je suis Jimmy Mouindo, cycliste international. Suivez-nous sur Kivu Morning Post. Je suis Jackson Lunanga, international congolais. Je vous invite tous à suivre le sport sur Kivu Morning Post. Je suis Jacques Tiangra, journaliste sportif basé en RDC, en direct de Kivu Morning Post. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci de renouveler votre confiance sur Kivu Morning Post TV. C'est parti pour ce nouveau numéro de Total Sport qui sera consacré uniquement à la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Avec les prochains matchs qui se jouent au mois de juin en déplacement face au Gabon, vous aurez en tout cas les détails sur la publication de la liste des joueurs étenus pour ces matchs, mais également les matchs amicales qui permettra aux Léopards de la RDC de se mettre à l'abri avant de croiser les Panthères du Gabon. Avant d'en arriver là, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. C'est déjà pour le 18 juin prochain à Franceville que les Panthères du Gabon vont recevoir les Léopards de la République démocratique du Congo. A l'occasion de l'avant-dernière journée des éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le sélectionnaire national de Léopards Sébastien Desabres va publier sa liste des joueurs étenus pour ces rendez-vous. Les venez-vous mai prochain à Kinshasa au cours d'une conférence de presse qu'il va animer au siège de la Fédération Congolaise des Football Association. Avant la publication de cette liste, il y a déjà des informations qui ont fuite sur des joueurs qui sont présélectionnés. Il y a déjà ces gardiens qui évoluent avec la formation de Bavos. C'est Ezras Kabamba qui a été pré-convoqué par les sélectionnaires nationales Sébastien Desabres pour cette rencontre. Pré-convoqué pour les rendez-vous de la troisième et quatrième journée de ces éliminateurs, puis écartés à la dernière minute. Les portiers internationaux congolais de 23 ans auront cette fois l'occasion peut-être de figurer sur la liste des joueurs retenus. Suite à la blessure du portier titulaire Joël Kiasumbwa qui sera out pour ces nouveaux rendez-vous de la sélection nationale de la RDC. Donc il pourra concurrencer Lionel Lampassi qui fait une très belle saison avec son équipe de Rodez en France. Mais également c'est Dingu Siabadio, le portier de Toupissa Mazembe qui n'a pas eu un temps déjà suffisant depuis l'arrêt du championnat national de la RDC. Mais également l'élimination des Corbeaux aux Interclubs de la CAF. Donc c'est Sébastien Desabres qui aura les derniers mots pour convoquer les joueurs qui vont mouiller les maillots et permettre à la République démocratique du Congo de se relancer dans la course vers la qualification. Et on connaît déjà les trios arbitrales qui dirigeront cette rencontre de la République démocratique du Congo en déplacement face au Gabon. C'est un trio arbitral égyptien composé d'Amin Mohamed qui sera au sifflet principal. Mahmoud, Ahmed, Kamal et Ahmad Hassan les deux seront les assistants, l'assistant 1 et l'assistant 2. Donc les loupards sont désormais fixés sur les Zoma Noirs qui officieront cette rencontre très capitale pour les fauves congolais. Et pour ces matchs, le Gabon pourra se renforcer avec les retours de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant de Chelsea a en fait accepté de revenir en sélection nationale après au moins une année de retraite. Puisqu'il était à froid avec la fédération gabonaise du football. Mais il a été convaincu de nouveau par le président gabonais Ali Bongo qui a convaincu, bien sûr, l'ancien avance entre DFC Barcelone de revenir dans la sélection nationale afin d'apporter son expérience mais également implice dans l'effectif de Patrice Nevey. Donc la défense congolaise est désormais avertie du retour de Pierre-Emerick Aubameyang dans la ligne d'attaque des Panthères du Gabon. Et avant le déplacement des loupards au Gabon, un match amical est déjà en ligne de mire. Et il s'agit d'un match face à la sélection ougandaise. Un match prévu le 14 juin prochain à Douala, donc à trois jours de ce match face au Gabon. Les Léopards joueraient contre l'Ouganda. D'ailleurs, un match de retrouvailles entre la sélection ougandaise et les sélectionnaires nationales de la RDC Sébastien Desabres qui passait sur les bancs des touches de l'Ouganda de 2017 en 2019. Ponctuée d'ailleurs par une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Je vous rappelle que l'Ouganda avait été éliminé par le Sénégal à l'étape des huitièmes des finales. Dans ce groupe, les Gabons mènent les débats avec 7 points, suivi par les Soudans 6 points. La Mauritanie occupe la troisième place avec 5 points. Et les Léopards sont bons derniers avec 4 points. Donc les Congolais doivent absolument battre les Gabonais les 18 pour espérer garder leur chance de qualification. en cote d'y voir les Léopards joueraient les derniers matchs au mois de septembre. Mais jusque-là, le stade des martyrs n'est toujours pas homologué par la Confédération africaine de football. Pourtant, les nouveaux ministres des sports, François-Claude Kaboulou, Mouana Kaboulou, en séjour au siège de la CAF il y a quelques jours, avaient rassuré que ce stade sera homologué dans un délai raisonnable, c'est-à-dire avant le tournoi FATCHI-CAP, un tournoi que la RDC va accueillir et qui va réunir les pays de l'INIFAC. Mais la CAF n'a pas homologué ce stade pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Donc c'est le stade Toupissa-Mazembe de Lubumbashi qui est jusque-là homologué. Donc l'important serait de poursuivre les travaux de réhabilitation de ces stades dans un délai raisonnable pour permettre à la CAF d'homologuer ces stades afin que les Léopards puissent jouer leur dernier match de ces éliminateurs au mois de septembre face au crocodile d'INIL, dit Soudan. Bonne chance donc aux Léopards de la République démocratique du Congo. Nous attendons des pieds fermes la publication du calendrier, même s'il y a déjà quelques joueurs qui sont pré-sélectionnés. Alors on va parler maintenant des informations des internationaux congolais. On va démarrer avec Juris Kayembe qui a par la fin un contrat de trois ans plus un an en option avec la formation du Rancine Club de Ganko. C'est le leader provisoire de la JPLR Pro League, les championnats belges des premières divisions. Après trois ans de bons et loyaux services ponctués par sa 16 apparition, l'international congolais Juris Kayembe quitte la formation de Charles Leroy pour une nouvelle aventure avec la formation du Rancine Club de Ganko. Ce joueur qui est passé par les différentes sélections d'âge de la Belgique a en fait accepté de porter la tinique de la République démocratique du Congo. Récemment, il était à Kinshasa pour les derniers rassemblements face à la Mauritanie, une double confrontation où les Léopards avaient gagné un match et concédé un match nil. Mais Juris Kayembe n'avait pas joué quelques minutes puisqu'il avait des pépins physiques. Cette fois, il sera peut-être en forme pour les prochains rassemblements des fauves congolais. On va parler de notre international congolais, c'est Jordan Ikoro qui a été récompensé de nouveau par son équipe de Pafos FC. Donc, les congolais figurent dans les 11 types du championnat chypriote des premières divisions. Depuis son arrivée en Chypre, les congolais se portent bien puisqu'au mois de mars, il avait été eu lieu dix mois de son club par les fanatiques des Pafos FC. Donc, il est aussi attendu en sélection nationale pour apporter un plus pour l'équipe nationale à partir aux joueurs qui sont en forme. Alors, on va parler d'un autre congolais, c'est Fiston Kalala Maele qui a permis à la formation des Young Africa de valider son ticket pour la finale lors de la Coupe de la Confédération de la CAF. Après la victoire du GIA Club Tanzanien au match allé au Benjamin Kappa Stadium de Bizabros, les Youngas sont allés s'imposer en déplacement en Afrique du Cid depuis un an devant la formation de Marou Mogalent avec bien sûr au passage une réalisation du Congolais Fiston Kalala Maele qui devient de plus en plus le chouchou du public Tanzanien. Et donc, pour la première expérience, Young Africa va jouer la finale de la Coupe de la Confédération. Ça sera face à l'ignement sportive de la Medina tombée de la sec Mimosa d'Abidjan. Younga évolue avec une colonie congolaise. Il y a Fiston Kalala Maele, Jezi Moloko, Dikapela, Tuissi Lakisinda, Bangalali Tombo, Jouma Chabani Wadol. mais également Joyce Lou Malissa. Pour cette saison, Young Africa est à des doigts de réaliser une année exceptionnelle. Vous le savez, Young a d'abord remporté la Ligue Koubara, les championnats tanzanais des premières divisions, après sa victoire devant Dodoma Gigi, un club d'un natif de Goma, Moana Kiboutsaki, passé par la formation de Kunafazi. Young est en finale de la Coupe de la Confédération afin également de créer la sensation et remporter cette compétition pour la première fois. Bonne chance donc aux Congolais pour cette finale face à l'ISM Alger. Voilà qui met un terme à cette production sportive d'aujourd'hui sur Kivu Morning Post TV. Vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe de votre chaîne. On se fixe au rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.